Nous sommes particulièrement heureux ce soir de pouvoir compter sur la présence de Linda et Mathéo, Nicolas Hoffenstadt et Alexandre Desé, Laurent-Jean-Pierre et moi, pour cette discussion, cette présentation d'une question qui, je ne doute pas, intéresse à la fois les étudiants, les chercheurs, mais plus généralement les citoyennes et les citoyens. Pour l'organisation de ce moment de discussion, je vais présenter mes remerciements tout particulièrement à Dora Baudquin, qui est en charge de la communication pour le laboratoire TEPCIS, qui est un ensemble de laboratoires de sciences sociales qui s'intéresse au thème politique, avec le sous-titre de sciences sociales du politique, avec un accent marqué sur la mobilisation de la sociologie et de l'ethnographie politique d'un côté et d'autre part avec une présence extrêmement forte de ce qu'on appelle dans notre jargon les aires culturelles, c'est-à-dire les études portant sur les différentes régions du monde. Ce qui a motivé la mise en place de cette discussion ce soir, c'était tout simplement le fait qu'il nous semblait que l'étonnement que l'on peut légitimement éprouver face à ce qui nous est annoncé comme une présence électorale massive pour les votes exprimés en faveur de deux candidats d'extrême droite pour les élections qui auront lieu dans trois semaines. Cette réflexion nous a semblé qu'elle ne pouvait pas se déployer de façon pleinement satisfaisante si l'on croyait, pensait, comme ça arrive si souvent dans les commentaires politiques en France, comme si la France était un isolat et comme si le phénomène du succès rencontré par des propositions puisantes dans les ressources idéologiques et les organisations partisanes ancrées à l'extrême droite constituait une exception française. Et il nous a semblé qu'au contraire, le fait de pouvoir confronter les situations qui se déroulent dans d'autres pays européens qui sont proches de nous par l'histoire et par la proximité, juste évidemment territoriale, pouvait apporter un éclairage heureux. Alors en principe, nous avions prévu qu'une collègue puisse venir porter aussi son expertise concernant le succès assez foudroyant de l'organisation populiste de l'extrême droite espagnole Vox. Mais les circonstances ont fait qu'elle n'a pas pu nous joindre ce soir et nous espérons que d'autres occasions se présenteront. Voilà. Alors comme on en a convenu avec Laurent-Jean-Pierre, je vais présenter deux des participants de cette table ronde. Avec Laurent-Jean-Pierre... Laurent, pardon. Je te passerai la parole. Alors tout de suite à ma gauche, je présente en quelques mots Linda Nematheo, qui appartient à l'Institut interdisciplinaire de l'anthropologie du contemporain. Alors je développe le sigle parce qu'en général, quand on parle du YAC, les gens pensent qu'il s'agit d'un centre qui se consacre aux études tibétaines, mais il n'en est rien. Il s'agit bien d'un dispositif où sociologues et anthropologues qui s'intéressent à la question politique, ainsi que des historiens, travaillent ensemble sur tout un ensemble d'axes de recherche. Mais le travail de Linda s'est caractérisé d'abord par une recherche très remarquée sur les rides d'inversion auxquelles se sont livrés ou qu'ont inventés les partisans de la Ligue Nord, qu'on n'appelle plus que Ligue aujourd'hui, mais à l'époque de son leader Umberto Bossi, avec tout un ensemble de cérémonies inventées autour d'un culte rendu au fleuve Le Pau, qui a donné lieu, entre autres choses, à un livre intitulé « L'idiocie en politique, subversion et néo-populisme en Italie ». Mais Linda de Matteo s'est intéressée à d'autres sujets, notamment des sujets qui, évidemment, sont très difficiles à aborder, notamment la question de l'amnistie, et en particulier concernant l'Italie, la question de l'amnistie dans le cadre du monde d'après les années de plomb, les années noires, mais également, plus récemment, sur une anthropologie des entrepreneurs pris et acteurs de la globalisation, avec notamment une ethnographie de l'OMC, ce qui rejoint des choses que, notamment, le type de travail que conduit depuis fort longtemps Marc Abelès, qui avait dirigé les travaux de Linda de Matteo. À la gauche de Linda, je vous présente Nicolas Offenstadt, qui enseigne à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne, et avec une identité très singulière parmi la corporation un peu étroite, qui est celle des historiens, puisque Nicolas est à la fois un historien médiéviste et un spécialiste de la Première Guerre, de la Première Guerre mondiale, mais aussi, plus récemment, Nicolas Offenstadt s'est beaucoup intéressé à ce que la disparition du bloc soviétique, ou du pacte de Varsovie, a fait à ce territoire particulier, absorbé, qu'est l'ancienne, l'ex-république démocratique allemande, DDR, avec deux ouvrages en particulier, Le Pays disparu sur les traces de la RDA, et plus récemment, une enquête d'archéologie urbaine sur ce qui reste de la RDA, ou ce qui est enfoui de la RDA dans l'Allemagne d'aujourd'hui, Urbex RDA, l'Allemagne de l'Est, racontée par ces lieux abandonnés. Voilà, je passe la parole à Laurent. Merci beaucoup Jean-Frédéric. Je voulais ajouter, concernant le contexte de cette soirée, qu'elle s'inscrit également dans un atelier de Politica, une des revues en ligne de l'ABEX, qui s'appelle Présidentiel 2022, où on accueille d'autres contributions sur d'autres fractions du champ politique et d'autres partis également. Et je présente tout de suite Alexandre, qui est donc, Alexandre Desé, qui est enseignant à l'Université de Montpellier, qui est chercheur au laboratoire CEPEL, le Centre d'études politiques et sociales, qui travaille depuis longtemps sur l'extrême droite, qui a publié en 2012 un livre qui a été remarqué, qui s'appelait Le Front National à la Conquête du Pouvoir, plus récemment, Comprendre le Front National. Il a travaillé avec Nonna Meyer, Sylvain Crépon, à une sociologie du parti également. Il travaille actuellement sur les sondages politiques. Et en matière d'études du Front National, il a surtout insisté sur la déconstruction, disons, des discontinuités affichées, notamment quand on parle de banalisation de l'idéologie du Front National. Il a aussi beaucoup travaillé sur l'organigramme et l'organisation concrète du parti. Et puis, il a travaillé sur le travail idéologique au quotidien, dans ses différentes dimensions, parmi, disons, ses différents terrains sur le parti, un parti sur lequel il est toujours difficile d'enquêter, même s'il y a beaucoup de travaux depuis une vingtaine d'années. Je lui passe d'ailleurs tout de suite la parole, puisque c'est lui qui va ouvrir notre table. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Je suis ravi d'être là avec vous ce soir pour parler de l'extrême droite en France et en Europe. Moi, je vais surtout essayer de dresser rapidement ce qui me semble être l'état des lieux de l'extrême droite française aujourd'hui. Je vais me concentrer essentiellement sur l'extrême droite institutionnelle et notamment ses deux représentants actuels, c'est-à-dire le Rassemblement National de Marine Le Pen et puis le parti reconquête d'Éric Zemmour. Alors bien, si on regarde la situation actuelle, on pourrait penser que jamais l'extrême droite française n'a été aussi forte qu'en ce moment. Alors pour différentes raisons. Tout d'abord, c'est ce que laisse à penser les enquêtes sondagères qui sont réalisées par les instituts dans le cadre de l'élection présidentielle actuelle. Enquête qui accorde un cumul d'intentions de vote particulièrement élevé puisqu'on est aux environs de 30 à 35% selon les instituts. Si on cumule en tout cas les voix qui sont accordées à Marine Le Pen, Éric Zemmour et puis Nicolas Dupont-Aignan. Alors un tiers de voix exprimées en termes d'intentions, évidemment, ça fait vraiment beaucoup puisque en gros, ça représente le score que Marine Le Pen a obtenu, non pas au premier tour de l'élection présidentielle de 2017, mais au deuxième tour. Donc ça fait beaucoup. Ça laisse penser que si un candidat à l'extrême droite devait être présent au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2022, sa marge de progression serait encore plus importante. Mais là-dessus, il faut apporter tout de suite un bémol. C'est le fait que, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure, mais très concrètement, les instituts peinent généralement à estimer avec précision le potentiel électoral de l'extrême droite. Ils ont vraiment des difficultés concernant notamment le Rassemblement national. Alors je vais rappeler simplement ce chiffre et puis encore une fois, je pourrais y revenir tout à l'heure, mais entre 1984 et 2006, c'est un comptage qui a été fait par un politiste qui s'appelle Patrick Le Hingue. Le Front national et son candidat principal, Jean-Marie Le Pen, n'ont été estimés correctement que dans moins d'un cas sur deux. Donc en général, dans un cas sur deux, les sondages se trompent sur le niveau du potentiel électoral du UFN et du RN. Et depuis 2006, en fait, ça a continué. Je travaille effectivement en ce moment sur les sondages. Très concrètement, les instituts sont toujours à la peine, comme les élections régionales de 2021 l'ont encore démontré. Le FN a été surestimé, le RN en l'occurrence, les listes du RN ont été surestimées dans une fourchette qui va de 4 à 10 points. Donc toujours, toujours au-dessus. Et de fait, on a beaucoup glosé sur la puissance électorale du RN avant les résultats, alors que finalement, cette puissance ne s'est pas vérifiée. Le sondage, le RN était annoncé premier dans 6 régions sur 13 et il n'est arrivé que dans une seule. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut se méfier, il faut regarder ces résultats d'intention de vote avec prudence. Si on peut avoir l'impression que l'extrême droite n'a jamais été aussi forte actuellement, c'est aussi parce que la couverture de la campagne a beaucoup tourné autour des candidats d'extrême droite, de la figure d'Éric Zemmour, de l'affrontement entre Zemmour et Marine Le Pen, scénarisée par les médias dans une lutte fratricide, construite sous forme d'épisodes. Et puis, au moins jusqu'au déclenchement de la guerre en Ukraine, cette campagne a aussi beaucoup tourné autour des thèmes de l'extrême droite, ou en tout cas porté par les partis d'extrême droite, insécurité, immigration, islam, saisie à travers un nouveau cadrage qui a tendu à s'imposer comme une évidence, celui du grand remplacement, porté non seulement par l'extrême droite, mais par d'autres acteurs politiques, notamment de droite, mais évoqué aussi par des acteurs de gauche. Une expression dont on voit qu'elle est de moins en moins interrogée, qu'elle s'impose avec une sorte de force de l'évidence et avec tous les effets de légitimation, évidemment, que ça peut produire. Si on peut enfin avoir l'impression que l'extrême droite n'a jamais été aussi forte en France, c'est parce que, de mon point de vue, aujourd'hui, au terme d'un long processus, elle est devenue une sorte de produit politique ordinaire. Alors, dans un livre que Laurent a eu la gentillesse d'évoquer, qui s'appelait « Les faux-semblants du Front National », qu'on avait co-dirigé avec Nona Meilleur et Sylvain Crépon, c'est un ouvrage collectif, donc on essayait d'attirer l'attention sur les modalités médiatiques et sondagières du processus de banalisation du Rassemblement National, de la figure de Marine Le Pen, construite à l'époque de manière très étrange, comme une figure antithétique à celle de son père. Il y avait une boutade qui circulait à l'époque, qui disait que Marine Le Pen, c'était Jean-Marie Le Pen avec des cheveux, et effectivement, quand on allait plus loin que cette boutade, on se rendait compte que les similarités discursives, idéologiques étaient très fortes, et que construire comme ça cette opposition, ça générait, ça participait de l'entreprise de dédiabolisation de Marine Le Pen. On a construit Marine Le Pen, et c'est encore le cas aujourd'hui, j'ai acheté, je ne le fais pas souvent, mais j'ai acheté VSD, Marine Le Pen est en couverture, le titre c'est « La métamorphose », pourquoi elle a changé, comment elle a changé, etc. Et effectivement, on en a fait une figure moderne de l'extrême droite, parce qu'elle serait, et effectivement, elle est en rupture avec les fondements fascistes, antisémites de l'extrême droite historique. On a hissé Marine Le Pen, je le rappelais tout à l'heure, à des niveaux improbables d'intention de vote dans les enquêtes des instituts, ou encore, on l'a traité comme une people, comme les autres, désormais, dans un certain nombre d'émissions, elle est toujours moins interrogée sur ses idées que sa passion pour le jardinage, les chats, etc. Évidemment, ça dépolitise le phénomène en tant que tel. Donc, ce n'est pas tellement l'extrême droite qui a changé de mon point de vue, même s'il y a eu des inflexions programmatiques au Rassemblement National, mais très clairement, ce qui a changé, c'est sa perception. Et il me semble que ce processus de déillégitimation a également profité à Éric Zemmour. On peut s'étonner qu'un individu multiplement condamné pour provocation à la haine et à la violence soit aussi bien accepté qu'on lui accorde une telle tribune. Il est absolument omniprésent dans le débat d'idées. Et ses propos sont reçus comme ça, sans qu'on se pose davantage de questions. Et ce qui semble compter désormais, c'est vraiment maximiser l'exploitation de cette figure-là, très rentable pour les médias. C'est un réseau aussi pour lequel on a pu gonfler son niveau d'intention de vote dans certaines enquêtes. Donc, de ce point de vue-là, de ces trois points de vue, on pourrait penser que l'extrême droite française atteint un niveau inédit dans son histoire récente. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'extrême droite, derrière cette façade-là, présente également un certain nombre de faiblesses. Alors, je vais dissocier ici le Rassemblement national et puis reconquête. Je vais commencer donc par le RN. Alors, à force de se focaliser sur la figure de Marine Le Pen, on vient en oublier que l'organisation le péniste, en fait, est relativement mal en point. Depuis quelques temps, déjà. D'abord, elle a connu toute une série d'échecs électoraux qui ont amoindri, en tout cas, sa puissance politique. Alors, je vais rappeler quelques chiffres. Au départemental de 2021, le Rassemblement national a perdu 60% de ses élus. Au régional de 2021, 30% et au municipal, 40%. Donc, ça fait évidemment beaucoup, toujours pour donner des chiffres. Le Rassemblement national en France n'a plus que 840 conseillers municipaux. Il y en a quand même 530 000. Donc, ça fait très, très peu. Il a 26 conseillers départementaux et il a 252 conseillers régionaux. Il ne dirige aucune région. Il ne dirige aucun département. Il est à la tête d'une dizaine de villes. Bon, essentiellement des petites villes, sauf Fréjus et Perpignan. Au niveau de la représentation nationale, ce n'est pas mieux. Aujourd'hui, il a six députés sur 577. Il n'a plus de sénateur depuis le ralliement de Stéphane Ravier à Éric Zemmour. De fait, il faut se rappeler quand même de ce point de vue-là, on est loin d'un parti qui est trop souvent décrit dans les médias comme un parti aux portes du pouvoir ou le premier parti de France. Et ce constat vaut également pour ses forces militantes. Bon, historiquement, il n'y a jamais eu trop de militants dans les partis en France, exception de fait du PCF. En 2015, le Front National était à 50 000 adhérents, certifiés par un huissier. C'est son record historique. Aujourd'hui, on estime qu'il est plus qu'à 20 000. Et puis par ailleurs, financièrement, ça va mal. En 2019, il présentait une dette qui s'élevait à 23 millions d'euros. Alors comment on peut expliquer, justement, derrière cette façade apparente de puissance, cette faiblesse de l'organisation du Rassemblement national ? La première chose que j'ai envie de faire, c'est tout de suite nuancer une hypothèse qui est trop souvent avancée à mon goût pour expliquer l'évolution récente du Rassemblement national. C'est notamment la contre-performance de Marine Le Pen à l'élection présidentielle de 2017 et notamment son débat contre Macron dans l'entrée de tour. Ça a été beaucoup avancé comme une explication du déclin du RN après 2017. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas eu du tout de déclin du RN après 2017. D'abord, au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2017, Marine Le Pen a réuni presque 8 millions de voix. C'est un million de plus qu'en 2012, donc ce n'est pas vraiment un échec. Il faut se souvenir qu'aux élections européennes de 2019, le premier parti devant tous les autres, c'est le Rassemblement national qui envoie 23 euros députés à Strasbourg. Donc je pense que l'explication, elle est ailleurs, elle tient à différents types de logiques. La première logique qui n'est pas assez étudiée et sur laquelle on devrait se pencher, je pense, ce sont les effets de la pandémie sur la mobilisation électorale. On sait que la Covid a beaucoup affecté en termes de participation les scrutins municipaux de 2020 et régionaux de 2021. Mais il se trouve, comme on le sait, que la pandémie a plus particulièrement affecté les milieux populaires qui ont été les plus exposés. Or, il se trouve que c'est vraiment le cœur de l'électorat du RN. Il y a des chiffres que j'ai repris ici. Vous avez un électorat RN qui a un condensé notamment d'ouvriers et d'employés. Et au régional de 2021, les ouvriers comme les employés ne sont pas allés voter à hauteur de 75%. Donc très concrètement, ça a affecté le potentiel électoral du parti. Il y a ensuite, comme autre explication à mon avis, les conséquences internes de la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen conséquences qui ont joué au moins à deux niveaux. Tout d'abord, dans son souci de respectabiliser le parti, Marine Le Pen a imposé aux municipales et régionales ce qu'elle appelle des candidats d'ouverture en mettant notamment en avant les anciens cadres de Boula France qui venaient de rallier le RN et puis quelques transfuges des Républicains. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle les a parachutés dans des circonscriptions qui étaient travaillées depuis très longtemps par des responsables locaux, par des militants et qui ont vraiment, parce qu'on a des témoignages, qui ont vraiment très mal vécu l'arrivée de ces néo-entrants au parti. D'autant plus que ces candidats qui étaient inconnus sur le terrain, donc qui ne faisaient pas écho aux populations électorales, se sont révélés incapables d'engranger de nouveaux gains électoraux. La conséquence, c'est que ça a déclenché des démissions en chaîne au sein des fédérations, non seulement chez les responsables de fédérations, mais chez les cadres, les membres des bureaux exécutifs et également les militants. Ensuite, et toujours dans une logique de respectabilisation, Marine Le Pen a entrepris, comme on le sait, de déradicaliser la ligne du parti. Elle a interdit aux membres du RN de soutenir la Manif pour tous, par exemple. Elle a déclaré que le grand remplacement était complotiste. Elle a affirmé que l'islam était compatible avec la République. Elle a renoncé à la suppression de la double nationalité. Elle a renoncé au Frexit. Alors ça commence à faire beaucoup. Ça ne touche pas au cœur du programme du RN, qui est toujours la préférence nationale et qui irradie, ou la priorité nationale, et qui irradie l'ensemble des mesures. Mais néanmoins, ça relève d'un certain nombre d'inflexions, suffisantes en tout cas, pour que Marine Le Pen redéfinisse cette ligne comme la ligne orthodoxe du parti, qu'elle ne se prive pas dans cette mesure de purger une partie du parti opposée à cette nouvelle ligne, à commencer par son père. Il faut se souvenir que quand même, elle a exclu son propre père du RN, sachant qu'elle était rentrée en politique et qu'elle avait rejoint le RN pour se rapprocher de son père, parce qu'elle ne le voyait pas assez, ce parricide est relativement intéressant. Je pense qu'il y a une vraie étude psychanalytique à faire là-dessus. Il faudrait lui proposer. Elle a vu également s'éloigner au sein du RN tous ceux, justement, qui étaient plutôt branchés sur l'orthodoxie du vieux Front National. Il ne faut jamais oublier de ce point de vue-là que la dédiabolisation, c'est un des pans du répertoire stratégique du RN, mais c'est un pan qui n'est pas sans conséquences potentielles. C'est-à-dire, à force de se respectabiliser, Marine Le Pen perd aussi les soutiens qui sont les plus attachés à une définition radicale de l'idéologie du parti, et aussi des militants qui se mobilisent avant tout pour la cause. Donc, on a assisté à un évidement du parti qui a sans doute profité à Éric Zemmour, mais on ne sait pas tellement bien dans quelle proportion. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ces faiblesses s'expliquent par les tensions internes. La direction de Marine Le Pen est jugée autoritaire. Ses prises de position ont généré des logiques d'exit. Et puis, comme il y a moins de ressources au sein du parti, c'est difficile, évidemment, de garder les membres. Je termine avec quelques mots maintenant sur Éric Zemmour et Reconquête. Alors, c'est très difficile d'évaluer ce que c'est que ce parti aujourd'hui, l'état de ses forces, son potentiel électoral, comme ses perspectives à venir. Très clairement, le phénomène Zemmour n'est pas simplement un phénomène médiatique. Il suffit de regarder l'assistance particulièrement nombreuse, enthousiaste dans ces meetings. Néanmoins, il faut rappeler que Zemmour a choisi d'incarner l'extrême droite institutionnelle, qui a été pour partie délaissée par Marine Le Pen et autrefois portée par Jean-Marie Le Pen. Et de ce point de vue-là, les similarités entre le discours de Zemmour et Le Pen père, les similarités entre le programme de Reconquête et le programme du Front National, sont relativement étroites si on fait une comparaison. On retrouve chez Zemmour des éléments dont on n'entend plus tellement parler au sein du Rassemblement National, y compris les dimensions très nationalistes, racistes, antisémites, négationnistes, qui sont portées par une partie du discours d'Éric Zemmour. Or, il faut savoir que quand l'extrême droite se radicalise, généralement, elle peine à engranger des scores électoraux. Toutes les tentatives de départ du Front National ou du Rassemblement National, que ce soit le MNR de Bruno Maigret ou les Patriotes de Philippot, se sont soldés quand même par des échecs. Et puis, pour de vrai, je terminerai là-dessus. C'est que je pense que même si ce phénomène est important et qu'il faut le prendre sérieux, il repose, à mon avis, pour partie sur des ressorts artefactuels, c'est-à-dire artificiels. On a construit, d'une certaine manière, la figure de Zemmour, les médias, les sondages. Il faut se rappeler qu'à l'automne, quand même, alors que Zemmour n'était pas encore candidat, alors qu'il n'a jamais été élu, qu'il n'a aucune expérience politique, les instituts lui prêtaient quand même 20% d'intention de vote dans les sondages, ce qui lui garantissait d'être présent au deuxième tour de l'élection présidentielle. Je ne crois pas du tout à ce que les instituts nous racontent en ce moment. C'est-à-dire la chute de Zemmour, c'est le récit inversé. Après l'ascension, le déclin, c'est deux registres narratifs possibles. Tout d'un coup, on a dit, oui, Zemmour a des positions pro-russes, il ne veut pas accueillir les réfugiés ukrainiens. Donc, boum, il se casse la figure dans les sondages. Je n'y crois absolument pas, parce que je pense que quand on soutient Zemmour, on soutient toutes ses positions, en l'occurrence, et ce ne sont pas vraiment des positions sur l'Ukraine qui vont changer quoi que ce soit. Ou alors, il faudrait que Mélenchon se casse la figure dans les intentions de vote. Il faudrait également que Marine Le Pen se casse la figure dans les intentions de vote. Or, tous les deux sont en train de monter. Je pense que, de fait, si on se base sur les sondages qui sont les principaux outils utilisés pour appréhender le zemmourisme à côté de plein de sources journalistiques, de reportages qui sont extrêmement intéressants, moi, je suis très embêté, parce que je pense qu'on ne sait pas grand-chose pour l'instant des processus de recomposition actuelle de l'extrême droite. On a beaucoup glosé sur des transferts de voix entre les deux formations et les deux candidats. C'est très difficile de savoir ce qu'il en est, comme c'est très difficile de déterminer la sociologie différenciée de leur électorat. En tout cas, je ne suis pas sûr qu'on peut se poser des questions sur l'avenir du zemmourisme. Je ne pense pas que Zemmour avait en tête vraiment de devenir président de la République. Je pense que son intention, c'est de créer les conditions favorables à un regroupement à droite qui soit relativement puissant, qui dépasse le rassemblement national. Mais je pense qu'après les élections, le RN a des chances quand même de rester le pilier central de l'extrême droite française et que ce sera très difficile de transformer le capital médiatique et un peu politique et militant acquis pendant cette campagne en transformé en une organisation durable à la tête de laquelle il y aurait Zemmour et qui serait en mesure de constituer le pôle dominant de l'extrême droite française. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Je passe la parole à Linda et Mathéo. Bonsoir à tous. Donc en fait, ce que vient de dire Alexandre Desé sur la dédiabolisation va me permettre d'évoquer des phénomènes similaires en Italie. Avec l'accord des organisateurs, j'ai voulu parler du révisionnisme médiatique qui a été mis en œuvre durant l'ère Berlusconi, donc entre 2001 et 2011 et notamment de ce qu'Emilio Gentil a appelé la défascisation du fascisme. Je pense qu'on peut aujourd'hui tracer des parallèles entre ce qui s'est fait dans ces années-là en Italie et les manipulations historiques d'Éric Zemmour aujourd'hui. Lorsque l'on réalise des entretiens avec des hommes politiques ou des militants italiens, comme j'ai pu le faire au cours de mes enquêtes sur la droite populiste italienne, on ne peut être que dérouté par les représentations qui se font de l'histoire récente de leur pays et notamment de la période fasciste. L'oubli et l'ignorance prédominent dans le paysage mémorial italien et cela n'est pas sans effet sur le plan politique. Ces trous de mémoire éclairent en partie la complaisance dont beaucoup font preuve à l'égard des usages des symboles fascistes, comme ce fut le cas en 2019 lors de la campagne de la Ligue pour les régionales en Émilie-Romagne. Pour saisir cette surenchère de Matteo Salvini, il faut en fait revenir en arrière à mon avis. Durant la période berlusconienne de 2001 à 2011, la coalition formée par Forza Italia, la Ligue du Nord et l'International a mis en œuvre une guerre culturelle visant à renverser ce qu'ils définissaient comme l'hégémonie communiste. Il s'agissait en réalité plutôt de la prédominance de la pensée de gauche dans les milieux intellectuels car le parti communiste italien a été dissous en 1991. Les hommes politiques de cette nouvelle droite populiste prétendaient être les victimes d'un ostracisme culturel et il convenait selon eux de rétablir l'équilibre. C'est ce qu'ils se sont en fait efforcés de faire en prenant le contrôle de la sphère médiatique. Lorsqu'il était au pouvoir, Silvio Berlusconi disposait aussi bien de ses propres chaînes privées que des chaînes publiques qui tombaient alors sous son contrôle politique direct. Il faut le savoir qu'en raison du système très particulier qui régit la gestion de la télévision publique en Italie, ce qu'on appelle la lottizzazione, les rédactions sont gérées politiquement en rapport avec les équilibres des forces politiques en présence au sein du Parlement. Donc cet effort médiatique de Silvio Berlusconi visait à renverser l'équilibre culturel préexistant et se fut baptisé par les idéologues de la nouvelle droite, aussi bien italien que français, le Gramschisme de droite. Cette stratégie a été poursuivie pendant toutes ces années en faisant de l'Italie le laboratoire de la droite et du tournant identitaire qui va ensuite s'élargir à d'autres pays occidentaux. Pour l'Italie, Massimiliano Panarari a parlé d'hégémonie sous-culturelle pour caractériser ce nouveau paysage médiatique surprenant qui était dominé par le divertissement, l'érotisme soft et le conservatisme. Ainsi, Silvio Berlusconi, par ce mélange étrange, a pris le contrôle de l'imaginaire des Italiens, de ceux qui lui étaient favorables, mais aussi de ceux qui lui étaient également hostiles parce qu'il a focalisé leur attention sur sa personnalité décalée et révérencieuse pendant des années. Le même type de stratégie médiatique sont ensuite déployés aux Etats-Unis et depuis deux ou trois ans, je pense qu'on peut observer un peu la même chose dans les médias français. Ce qui m'a frappée, en fait, ce sont les dernières déclarations d'Éric Zemmour sur Vichy. Parce qu'en Italie, on a pu observer pendant toutes ces années une réélaboration complète de la mémoire du fascisme. Il faut savoir que les Italiens n'ont jamais vraiment affronté collectivement l'impact culturel qu'a eu le totalitarisme fasciste sur leur culture, même s'ils se sont soulevés contre la dictature de Benissimo Mussolini dès 1943 et que des travaux historiques de grande qualité ont pu être réalisés par des historiens italiens internationalement reconnus. Tout se passe comme si la rupture historique de 1943 ainsi que les connaissances accumulées dans l'après-guerre n'avaient jamais réellement eu un impact sur la conscience civile de la plupart des Italiens. Donc on a des représentations très discutables, des stéréotypes qui continuent de brouiller la mémoire de cette période. Cela a notamment été mis en évidence récemment dans plusieurs essais par Francesco Filippi. Ces conclusions sont aujourd'hui disponibles dans un livre en français paru en 2020 « Y a-t-il de bons dictateurs ? Mussolini, une amnésie historique. » Beaucoup d'Italiens restent en effet convaincus que Benito Mussolini a redressé l'économie et modernisé l'Italie, qu'il a lutté contre la mafia et qu'il a protégé les juifs de l'Allemagne nazie. Bref, que la dictature fasciste a eu aussi ses bons côtés. En revanche, on parle très peu aujourd'hui des partisans qui ont été condamnés à mort à l'époque de la République de Salo, mais aussi des jeunes Italiens qui ont été envoyés combattre en Afrique ou en Russie avec l'armée allemande qui ne sont jamais revenus ou qui y sont passés par des camps de prisonniers. Francesco Filippi remet en cause aujourd'hui tous ces mythes qui obscurcissent la figure du dictateur dans un livre qui constitue en quelque sorte un véritable manuel d'autodéfense politique. L'attitude des Italiens à l'égard de leur passé fasciste est vraiment très déroutante pour les autres Européens, à commencer par les Allemands qui sont allés beaucoup plus loin dans la remise en cause de l'héritage culturel du nazisme. Cela tient au fait que la plupart des Italiens considèrent eux aussi les Allemands comme les méchants, à l'instar de tous les autres Européens car leur pays fut occupé par les troupes d'Hitler après la destitution de Mussolini par le roi en 1943. Et cette particularité leur a permis de se débarrasser à bon compte de leur mauvaise conscience. Donc l'attitude qui prévaut en fait c'est l'absolution pour les Italiens et la diabolisation pour les Allemands comme l'a bien montré l'historien Filippo Foccardi dans « L'Italie alliée ou victime de l'Allemagne nazie » paru en 2014. Donc de nombreux produits culturels ont accrédité l'humanité du bon soldat italien comparé à la brutalité du soldat allemand. Ce mythe autogratifiant a permis à beaucoup d'Italiens de minimiser l'impérialisme fasciste en Afrique mais aussi en Europe de l'Est, en Slovénie, en Croatie ou en Albanie. La guerre d'agression à l'égard des démocraties occidentales, les persécutions antisémites et les violences commises dans les pays conquis par l'Axe. En outre, et ça c'est plus étonnant mais il faut le dire également, l'histoire de la résistance italienne est devenue une puissante narration qui aura permis à la sortie de la guerre aux Italiens de se racheter et de faire valoir leurs différences par rapport aux Allemands. Filippo Foccardi démonte ainsi les ressorts qui ont contribué à forger l'image du bon Italien, victime de la férocité des Allemands, qui fut presque immédiatement immortalisé par le cinéma néoréaliste, notamment dans Roma Città Aperta. Cette lecture a favorisé l'émergence d'une attitude complaisante dont les Italiens ne se sont jamais complètement défaits. En 2020, toujours Filippo Foccardi a publié un nouvel ouvrage consacré cette fois-ci à la guerre mémorielle que se livrent les forces politiques italiennes. La guerre de la mémoire, la résistance dans le débat politique italien de 1945 à aujourd'hui. Certaines questions historiographiques font en effet l'objet de débats politiques aussi acharnés que récurrents. Comme par exemple, les règlements de comptes entre partisans et fascistes qui se sont poursuivis bien au-delà de l'armistice. L'institution d'une journée de la mémoire pour les victimes de la Shoah. La reconnaissance des massacres des Fouibés. Ces exécutions de masse commises par les partisans de Tito qui jetèrent les corps de leurs victimes dans des grottes naturelles qui se trouvent au-dessus de la ville de Trieste. Les victimes de cette épuration sont aussi bien italiennes que yougoslaves et ce sont environ 10 000. Donc en fait, il faut savoir que les héritiers politiques du fascisme ont souhaité pour certains que ces massacres soient mis en équivalence avec la déportation des juifs italiens. Et ils ont même dénoncé une Shoah italienne. Mais en fait, ils ont négligé de mentionner que ces violences s'inscrivaient en réalité dans le conflit ethnique qui les opposa aux Slovènes et aux Croates dès les années 20. Donc c'est une question qui reste aujourd'hui encore très sensible en Italie et qui est probablement à l'origine de la résurgence de la violence terroriste dans les années 70. Donc comme on le voit, l'attitude qui prévaut parmi les Italiens est l'auto-absolution et la plupart d'entre eux ne perçoivent tout simplement pas la nature criminelle du régime fasciste. Lorsqu'il était ministre de la Défense en 2008, le poste fasciste Ignacio Laroussa a rendu hommage à la valeur des patriotes de Salo. En Allemagne, un ministre de la Défense ne pourrait pas faire l'éloge du patriotisme des SS. En France, il est tout simplement impensable d'organiser des commémorations à l'honneur des hommes de Vichy. En Italie, c'est possible parce que l'idée que les Italiens se font de ce qu'était le régime fasciste a été complètement biaisée. Alors Emilio Gentil s'est demandé pourquoi on en est arrivé là en fait. Et pour lui, la bataille culturelle mettant en discussion l'héritage du fascisme agite les Italiens depuis très longtemps. Dans ses essais, traduits dans de nombreux pays, il dénonce ce phénomène qu'il a baptisé la défascisation du fascisme, c'est-à-dire l'effacement des caractéristiques liberticides, originelles du régime musselinien, et la négation de son caractère totalitaire. Donc là, je cite Emilio Gentil. En Italie, tout ce que le fascisme représentait en termes d'annulation des libertés et d'humiliation de la communauté des Italiens a été effacé. La défascisation du fascisme découle d'une déformation totale de ce qu'était le régime. La culture antifasciste n'est pas étrangère à cette occultation. Pendant longtemps, l'image d'un régime vingtainal qui s'écroule comme un château de cartes a prévalu à gauche, et donc c'était une nullité historique qu'il ne convenait pas vraiment d'étudier. À droite, l'humeur a oscillé entre la caricature et l'indulgence, jusqu'à la thèse du fascisme modernisateur, une interprétation qui aujourd'hui perdure encore. Donc, durant la période berlusconienne, on a vu s'affirmer une forte tendance néo-révisionniste dans la presse quotidienne, à la télévision et dans des livres à succès, visant à discréditer l'antifascisme et à défasciser le fascisme. Pour Emilio Gentil, on ne cherche pas vraiment à comprendre quelle était la véritable nature de ce régime. Et tant qu'on ne fera pas cet effort, ce sera impossible qu'il y ait une véritable conscience critique à l'égard de l'héritage fasciste, à travers les institutions, dans la politique et dans la société. Il faut savoir que dans les milieux néo-fascistes, on prévaut toujours une vision mythique et nostalgique qui entre en collision avec les connaissances historiques. Pour les héritiers politiques du fascisme, disons pour Allianza Nacional et Fratelli d'Italia, « C'est un peu comme si tout est arrivé par hasard, il n'y a jamais eu une logique idéologique de fond qui poussa Benito Mussolini à annihiler la démocratie, à édicter les lois raciales, puis à entrer en guerre aux côtés de l'Allemagne nazie. » « Donc si nous suivons leur fil, les mesures antisémites furent purement accidentelles et essentiellement conditionnées par l'influence d'Hitler. » Donc les historiens italiens ont démontré que c'était parfaitement faux. Donc en fait, ce qui s'est passé durant ces années, c'est que le rapport direct entre la connaissance du passé et la conscience civique a été rompu. Et ce qui prédomine aujourd'hui, c'est l'apathie et l'insensibilité face aux manifestations d'apologie du fascisme qui ont lieu chaque année aussi bien au nord qu'au sud. Beaucoup d'Italiens aujourd'hui pensent que les militants, enfin les miliciens de la République de Salo étaient de bonne foi, qu'ils servirent leur gouvernement avec patriotisme et dévouement. Cette interprétation est non seulement avancée par des dirigeants de Fratelli d'Italia, mais également par de nombreuses personnalités faisant autorité. Cependant, si on vante le patriotisme des fascistes, il est possible de racheter n'importe quelle dictature. Le patriotisme est une catégorie qui n'a ici aucune portée discriminante. Aussi bien de Gaulle que Pétain peuvent être définis comme des patriotes. Cela évoque d'ailleurs la thèse du glaive et du bouclier élaborée pour la défense de Philippe Pétain. En fait, on peut se demander véritablement de quelle patrie parle Ignacio la Roussa lorsqu'il évoque le patriotisme des garçons de Salo. En fait, il faut savoir que l'une des caractéristiques du fascisme dès le début fut de nier l'existence d'une patrie pour tous. Il n'y avait que la patrie de ceux qui adhéraient au fascisme. En réalité, les post-fascistes continuent de penser que les partisans étaient des traîtres et qu'il était parfaitement légitime de les combattre. La dictature avait en effet établi une équivalence entre fascisme et italianité, retirant par la même aux opposants la possibilité de se réclamer de l'Italie. Et en fait, partisans et miliciens se battaient pour la patrie, pour savoir qui était légitimement un patriote. Ceux qui étaient contre le fascisme, pour les autres, n'avaient plus de patrie. Ils étaient donc voués à la persécution et à l'exil. C'est la même logique aussi qui poussa Benito Mussolini à discriminer les juifs italiens dès 1938. Donc il faut savoir que les post-fascistes, aujourd'hui, en fait, on dénonce les lois raciales. Gianfranco Fini s'est rendu à Oswitch, il s'est rendu en Israël, il a fait acte de repentance. Mais en même temps, ces actes sont dirigés plutôt vers ses partenaires, vers les partenaires européens de l'Italie. C'est plutôt des actes qu'il fait à l'international. Dans les débats internes en Italie, il n'y a pas tant de choses qui évoluent. Et les condamnations sont limitées à la Shoah. Donc la nature criminelle du régime, dans son ensemble, n'est jamais remise en cause. Que ce soit, et on ne parle pas de la violence quadriste qui amena la dictature au pouvoir, en 1920-1922, on estime à 3000 le nombre de morts à l'époque. Donc cette révélation du régime fasciste durant les années Berlusconi va évidemment de pair avec une diffusion renouvelée des discours xénophobes. C'est étroitement lié. Les leaders de la droite, secondés dans leur entreprise par des acteurs médiatiques très influents, vont parvenir comme ça à briser des tabous politiques qui s'étaient installés après la chute de la dictature. Donc ils ont commencé par réintroduire subrepticement des représentations frappées d'interdits. La première, pour moi, c'est celle du débardeur d'Umberto Bossi. Berto Bossi se présente, c'est je crois en 1993-94, en débardeur chez Silvio Berlusconi. Et ça choque les Italiens, bien évidemment, c'est pas très convenable, mais ça renvoie surtout à l'image du dictateur Benito Mussolini qui s'était fait photographier en débardeur à l'époque. Donc là, il envoie un message très très clair. Enfin, il agit sur un inconscient collectif en fait. Et c'est la rupture d'un premier tabou. Ensuite, lorsque Berlusconi arrive au pouvoir en 2001, sur une chaîne de télévision publique, certains animateurs vont chanter la chanson Faccettanera. Donc là encore, cette chanson a un statut un peu ambigu parce que c'était une chanson qui était chantée par les soldats italiens dans les colonies. Mais en même temps, elle avait été interdite par Mussolini parce que Faccettanera, frimus noir, belle abyssinienne, ça faisait l'éloge de la beauté des Éthiopiennes. Et le dictateur réprouvait les unions raciales. Mais cette chanson, elle évoque pour les Italiens la mémoire collective de l'ère coloniale italienne. Et là encore, il y a un tabou qui est brisé. Donc en 1919, pendant la campagne des régionales, Matteo Salvini est allé très très loin dans la rupture de ces tabous. Il est allé jusqu'à faire un discours sur le balcon, sur un balcon, donc sur la Piazza Aurelio Safi à Forli, dans la province natale du dictateur, où le dictateur lui-même faisait des discours. Donc à ce moment-là, je pense qu'on a quand même atteint un point limite dans la mesure où les Italiens sont descendus dans la rue pour manifester contre ces usages des symboles fascistes. Cela a contribué à nourrir le mouvement des Sardines, cette mobilisation qui a été définie comme un réveil antipopuliste. Tout est parti d'un groupe de quatre amis créés sur Facebook. Ils ont appelé les Italiens à se masser sur les places d'Emilie-Romagne pour empêcher les rassemblements de la Ligue, d'où le nom Mouvement des Sardines. L'idée étant de se serrer sur les places. Donc ce mouvement va mobiliser des milliers de personnes à travers toute l'Italie, et même jusqu'à New York, qui est quand même la deuxième ville italienne après Milan. Et finalement, la gauche parviendra à remporter les élections régionales en Emile-Romagne. Je pense qu'à un moment donné, ces usages provocateurs des symboles fascistes se sont finalement retournés contre Matteo Salvini. Le débardeur et la chanson relevaient du clin d'œil un brin grivois, tandis que les provocations du nouveau leader de la Ligue étaient beaucoup plus directes. Il se voyait en Mussolini. Et là, on a franchi un seuil. Ce n'était plus tolérable pour beaucoup d'Italiens. En fait, les leaders d'extrême droite tentent actuellement de réécrire l'histoire en la pliant aux exigences du débat politique. Alors que le passé s'éloigne dans la brume de nos mémoires, ils le remplacent par un nouveau passé entièrement reconstruit qui leur sert à légitimer leurs idées présentes. Cela conduit à la formation d'un nouveau sens commun historique, en dissonance totale avec les acquis des historiens. Donc il faut savoir qu'à un certain point en Italie, les élus de Forza Italia ont été jusqu'à remettre en cause les manuels scolaires et à attaquer les professeurs. Et je pense que les déclarations récentes faites par Éric Zemmour sur le régime de Vichy sont du même ordre, en fait. Ce qui intéresse Éric Zemmour, ce n'est pas finalement l'historiographie du régime de Vichy. Lorsqu'il dit que le régime de Vichy a contribué à sauver des Juifs. Ce qui l'intéresse, c'est de réévaluer le régime de Vichy aux yeux des Français, de manière à faire plus facilement accepter ses idées. Donc ce n'est pas tant un discours qui est tourné vers le passé qu'un discours qui est tourné vers le futur, en fait. Et tout cela s'est favorisé par l'émergence, je parle de la figure d'Éric Zemmour, mais Éric Zemmour, c'est un éditorialiste qui a émergé dans un panorama médiatique bien précis, en fait. Les choses ont beaucoup évolué en France depuis quelques années. On a vu émerger dès 2017 un certain nombre de nouveaux éditorialistes qui sont beaucoup plus conservateurs. Et disons qu'Éric Zemmour fait partie de tout un ensemble de personnages qui s'expriment aujourd'hui dans les médias, qui dirigent des rédactions, etc. Donc leur discours, qui pouvait paraître très à droite à la fin des années 2000, est aujourd'hui devenu mainstream. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre ce point, en fait, pourquoi on en arrive à ce point, donc remettre en cause le rôle de Vichy dans la persécution des Juifs français, si on n'a pas en tête toute cette évolution, maintenant, qui dure depuis dix ans, et l'évolution de la droitisation des discours dans les médias français. CNews a pris un rôle tout à fait central ces deux ou trois dernières années. Éric Zemmour était son éditorialiste vedette. Mais il y a également d'autres médias qui sont également à prendre en compte, comme Valeurs Actuelles, l'arrivée également de Natacha Polony sur Marianne. Donc le paysage médiatique s'est complètement transformé et favorise, à mon avis, cette droitisation des idées politiques. Je pense aujourd'hui qu'il est très important de prendre conscience de la falsification de ces discours, de ces vérités historiques. Parce que, en fait, ce qui intéresse Éric Zemmour dans leur remise en cause, c'est le discours de repentance qui caractérise, selon lui, la France d'aujourd'hui et qui en fait un pays ramolli qui est prêt à se laisser envahir. Donc tout ça vient justifier, finalement, son projet, qui est la reconquête contre une France qui se laisserait envahir, qui serait soumise à cette idée du grand remplacement. Vous savez, c'est une théorie du complot, le grand remplacement qui a été élaboré par Renaud Camus, donc un écrivain proche du Front National qui a été ensuite popularisé à l'échelle globale par le discours de Donald Trump. Ça passe par les États-Unis pour revenir en France. Donc sans cette médiation américaine qui justifie, finalement, l'extrême droite française, on n'en serait pas à ce point-là aujourd'hui en France. Parce que c'est quand même une théorie du complot qui est diffusée très largement par les médias. Cette présentation sur la défascisation du fascisme sous l'ère Berlusconi me permet de tracer des parallèles avec ce qui se joue actuellement en France. Remettre en cause l'hégémonie culturelle de la gauche permet en réalité de diffuser des discours xénophobes beaucoup plus facilement pour faire passer des idées liberticides comme la remigration. Et il faut savoir que pour la génération née après 1980, l'histoire n'est plus liée à un rapport éthique et civil avec le présent. C'est beaucoup moins évident. Pour eux, c'est la peur du futur qui prévaut, mais également à droite. Et cela explique comment les leaders d'extrême droite peuvent aujourd'hui se permettre d'énoncer des énormités historiques, comme nous l'avons vu faire dans d'autres pays européens afin d'accoutumer, de préparer les citoyens à la mise en œuvre de mesures autoritaires. Je m'arrêterai ici. Merci beaucoup, Linda. Merci beaucoup de votre invitation que j'ai un tout petit peu hésité à accepter parce que, comme tu l'as dit dans mon émeuble présentation, je ne suis pas un spécialiste de l'extrême droite, mais disons que je suis sur un terrain que j'ai longuement à raconter, qui est l'ex-Allemagne de l'Est, qui est au cœur des débats et des réalités de l'extrême droite allemande. Et c'est ce qui justifie ma présence ici, comme j'essaierai de vous l'expliquer. Donc, le cas allemand est assez différent, je pense, par certains aspects. Je pense notamment du point de vue, c'est l'histoire qui parle, du point de vue chronologique, de ce qu'on vient d'écouter. Donc, comme il n'est pas forcément très connu, je vais vous donner un peu le cadre de réflexion et plutôt lancer les questions que de tout expliquer dans le détail qu'on pourra ensuite développer dans la discussion. Donc, deux points. D'abord, vous donner un peu le cadre de réflexion pour le cas allemand et puis un peu les questions qui se posent dans les sciences sociales et dans l'espace public. D'abord, le cadre, évidemment, il a déjà été question, c'est que le poids du nazisme, en fait, est encore extrêmement fort dans tout ce qui est perception de l'extrême droite et dans tout son traitement. Donc, c'est évidemment un cas particulier à l'Allemagne et notamment, il y a l'Allemagne depuis 1945 avec des sous-bosseaux, évidemment, construit toute une partie de son identité publique, sa culture politique, son idée de la démocratie. C'est une question centrale. Et donc, du coup, ça s'est marqué très concrètement par le fait que jusqu'à 2017, l'extrême droite était absente du Parlement. Une échelle fédérale. Il y a eu un bref moment en 1949, mais c'est un cas très particulier sur lequel je ne reviens pas. Donc, il y avait évidemment une extrême droite qui était élue dans les parlements régionaux à l'échelle régionale, mais il n'y avait pas d'élu d'extrême droite. Évidemment, tout ça, ce n'était pas les hasards des évolutions, c'était une non-construction politique qui donc a paru s'effondrer il y a cinq ans lorsque l'extrême droite, dans l'incarnation de l'alternative pour l'Allemagne, l'AFD, Alternative Deutschland, est entrée massivement au Parlement. Donc, un ensemble politique qui est de ce point de vue-là évidemment toujours très déterminé par la base dépendante du passé, par ce long chemin de construction d'une contre-culture face au nazisme. Donc, ça, c'est évidemment un arrière-plan qui est très important sur lequel on va revenir. Ce qui est aussi très spécifique à l'Allemagne, c'est la chronologie. En fait, si on compare avec les chronologies européennes, il y a des spécificités sur lesquelles je voudrais insister. C'est d'abord le début des années 90 et ensuite la crise migratoire de 2015 qui ne correspond pas, à mon sens, en tous les cas pour la France, à des ruptures aussi marquées. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, le début des années 90, c'est l'unification de l'Allemagne, donc la chute du Bloc de l'Est et avec ça, la réunification. Et ce qu'on oublie beaucoup, puisqu'on en voit souvent les aspects positifs, c'est un peu la success story allemande qui est racontée, c'est qu'en fait, ces années 90 ont été, notamment pour la partie Est, et essentiellement pour la partie Est, un immense choc social et économique, avec une augmentation rapide du chômage. Et les deux tiers des Allemands de l'Est, c'est colossal, ont changé d'emploi dans ces années. Donc, c'est un choc radical qui a touché quasiment toute la société est-allemande, qui est lié, et je n'ai pas le temps de développer, à la liquidation de l'économie socialiste, et au passage assez violent et brutal à l'économie de marché. Donc, c'est l'augmentation et la découverte du chômage. Je vous donnerai juste un seul chiffre. L'agence qui a été chargée de liquider les entreprises socialistes, la Troye Rente, certains connaissent évidemment quelque chose d'une immense agence, sans doute un cas exceptionnel dans l'histoire, avait comme portefeuille, donc au début de l'unification, en 1990, 4 millions d'emplois. Lorsque les privatisations, les ventes, les liquidations des entreprises est-allemandes ont été réalisées, il ne restait plus qu'un million et demi d'emplois sur une population active d'environ 9. Donc, vous imaginez, évidemment. Ces populations ont connu un choc économique et social colossal, d'autant que ça s'accompagne évidemment de la disparition de tout un ensemble de structures de protection qui était celle de l'Allemagne de l'Est, qui évidemment était, on le sait, un régime autoritaire, un régime policier, mais qui était aussi un régime qui assurait un certain nombre de soins, d'enseignements gratuits, etc. Donc, du coup, toutes ces disparitions se sont caractérisées par une montée extrêmement rapide de la xénophobie, de la violence contre les étiangés, au point que, même, on parle de pogroms, au début des années 90. Il y a eu deux pogroms qui sont très célèbres, qui ont tous les deux lieux en Allemagne de l'Est. Le premier, c'est celui d'Euerswerda, en 1991, une ville très, très touchée par le choc économique de l'unification, où des centaines de personnes se sont mises à attaquer les foyers d'étrangers, notamment les anciens travailleurs du Mozambique. Si vous avez des questions sur le détail historique, je dirais volontiers, mais je vais à l'essentiel, et des demandeurs d'asile. Quelques mois après, se déchaîne un pogrom qui a exactement marqué des esprits, autant en août 92, dans la ville de... du Mecklenburg-Pomerani, donc la ville de Rostock, qui se déchaîne contre un foyer de travailleurs vietnamien avec une violence. Et ce qui est assez frappant, c'est que tout ça échappe à la police. On est dans un monde qui est en train de se restructurer. Et donc, progressivement, on voit aussi se développer de plus en plus des bandes de jeunes néo-nazis, de bandes de jeunes néo-nazis errants, parce que le chômage frappe. Et donc, il y a tout un monde de la percée de l'extrême droite à ce moment-là, sur le plan, sur le terrain. Les sondages aussi voient monter, y compris chez les jeunes, des enquêtes qui montent une revalorisation de l'héritage nazi, qui était évidemment très rare, de manière assez forte. Donc, vous voyez, il y a tout un contexte du début des années 90, mais qui ne se traduit pas par une percée électorale significative du point de vue du Parlement fédéral. Par contre, ça se traduit par une véritable implantation, un véritable ancrage des idées d'extrême droite, du racisme, de la violence xénophobe, en particulier, mais pas exclusivement, dans les zones d'Allemagne de l'Est. Donc, ça, c'est le premier point chronologique qui est très spécifique à ce qui s'est passé en Allemagne par rapport aux autres pays qui sont évoqués ici ou qu'on pourrait évoquer. Le deuxième élément qui est lié chronologiquement ensuite, c'est la crise migratoire de 2015 et les effets dont l'extrême droite a profité, les effets qui ont été construits. Donc, comme vous le savez, l'Allemagne a accueilli un nombre considérable de migrants et ces migrants, en tous les cas, certains d'entre eux ou peut-être pas, c'est très compliqué, ont commis notamment le soir du Nouvel An à Cologne en 2015 des agressions, notamment des agressions sexuelles contre les Allemands. Donc, il y a eu la construction d'une figure aussi de cet étranger accueilli qui devient finalement un facteur de violence dans un pays relativement stable. Et donc, un résultat qui n'est pas direct mais qui est important, c'est donc, vous voyez la chronologie, la percée cette fois de l'extrême droite en 2017 aux élections pour la première fois depuis 1949 et ce qui est évidemment très immédiat, c'est que la percée de ces extrêmes droits elle est sur-ubert proportionnelle, on dirait en allemand sur-professionnelle à l'Est. C'est-à-dire que les scores, pas en termes de valeur absolue parce qu'il y a plus de vote extrême droite à l'Ouest, mais en termes évidemment de proportionnel, les scores sont parfois considérables. il y a certaines circonscriptions où le score de l'extrême droite donc de l'AFD atteint presque 30%. Donc ça devient évidemment très important. Et alors pourquoi cette double chronologie elle est très intéressante pour la question de ce que c'est que l'extrême droite allemande c'est qu'en réalité et j'y reviendrai dans un instant une partie de ceux qui ont voté pour l'extrême droite et donc dans le sentiment d'insécurité ressenti de l'arrivée des migrants sont beaucoup des gens en fait qui ont souffert des années 90. Donc il y a un lien chronologique et donc là aussi c'est une spécificité allemande. Il y a une enquête qui vient de sortir qui est très passionnante parce que le débat était finalement est-ce que le vote pour l'extrême droite et pour l'AFD en Allemagne c'est un peu un phénomène européen de type les perdants de la mondialisation en quelque sorte donc des couches sociales défavorisées ceux qui ont conduit comme parcours en Europe la fermeture des usines ou pas. Et donc le grand débat dans la sociologie de la science politique allemande c'était la question des perdants de la mondialisation ou de la globalisation ou de la modernisation selon les thèses. Or il y a une étude qui est très passionnante qui vient de sortir de la sociologie électorale je vous en donne juste rapidement le conduit l'idée étant comme on ne peut pas évidemment avoir des conseillements très précis sur les électeurs a été de comparer les votes pour l'AFD en 2017 donc au moment où elle émerge vraiment sur la scène électorale avec la situation socio-économique à l'échelle la plus petite possible donc ça a été une très grosse enquête qui a été conduite notamment par Philippe Manon et donc ce qu'il a montré c'est qu'il n'y avait pas de corrélation on ne pouvait rien montrer de corrélation entre le statut socio-économique de la circonscription et le vote pour l'AFD c'était une corrélation négative mais surtout ce qui est beaucoup plus intéressant et ce qui relie ces deux moments chronologiques et qui fait de la spécificité allemande c'est qu'en revanche il y a une corrélation qui marche systématiquement à différentes échelles je vous passe les circonscriptions dans la manière dont il a travaillé c'est qu'il y a une corrélation entre la situation socio-économique en 1998 et le vote pour l'AFD en 2017 donc en fait vous en voyez la conclusion c'est qu'en fait ceux qui votent massivement pour l'extrême droite aujourd'hui c'est ceux qui ont connu ce choc social économique en Allemagne de l'Est dans les années 90 et donc qui voient arriver les migrants comme un risque d'une nouvelle vague de dépossessions culturelles comme celles qu'ils ont connues donc c'est pas du tout les gens qui sont d'abord l'Allemagne est plutôt un pays économiquement prospère donc il n'y a pas de lien avec la situation socio-économique actuelle mais il y a un lien avec la mémoire de ce qu'ils ont vécu dans les années 90 et donc là la corrélation fonctionne systématiquement avec la situation socio-économique en sortant disons de la première décennie de l'unification et le vote pour l'AMD et donc du coup c'est cette idée que en gros les Allemands de l'Est qui votent massivement pour l'extrême droite donc ont peur de cette deuxième vague de dépossessions culturelles comme le disent les sociologues et les historiens vous voyez on est dans une configuration très particulière qui est liée à cette double chronologie des années 90 et de la crise migratoire si on veut l'appeler ainsi de 2015 donc voilà la spécificité disons du cadre alors maintenant j'aimerais dans un deuxième temps se s'y poser voir comment est-ce que les questions se posent en Allemagne alors elles se posent j'ai identifié les principales questions qu'on voit dans l'historographie des sciences sociales et je voudrais plutôt vous les lister plutôt que de les développer la première question qui est spécifique au cas allemand mais évidemment qui est contre nous c'est évidemment la question des héritages c'est-à-dire que l'extrême droite est toujours pensée dans un double héritage qui est lié à cette obsession démocratique allemande évidemment l'héritage du nazisme mais aussi l'héritage de la RDA c'est-à-dire que tout le débat porte est-ce que l'extrême droite finalement est un héritage bien sûr du nazisme elle l'est d'ailleurs parce que certains sont venus au nazisme donc là il y a un héritage explicite mais ce qu'il n'y a pas un héritage implicite c'est l'idée de dire finalement les allemands de l'Est en particulier sont les héritiers d'une double dictature qui donc les auraient rendu impossibles la capacité à s'insérer dans un débat démocratique et donc on retrouve un peu les thèses sur la personne autoritaire c'est-à-dire des gens qui ont été informés par un régime autoritaire sont incapables de s'adapter face à une crise à des nouvelles données donc un débat qui est donc l'idée du déficit démocratique finalement de l'Est double déficit démocratique bien sûr héritier du nazi comme les autres mais surtout héritier d'un régime voilà et donc du coup il y a tout un discours qui se développe avec beaucoup d'autres arguments que je n'aurai pas le temps de développer en un minute qui est c'est la faute à la RDA c'est la faute à la RDA parce que c'est un régime qui n'a pas su finalement véritablement mener une politique antifasciste qui peut paraître paradoxale qui n'a pas su véritablement traiter la mémoire du nazisme contrairement à l'Ouest et qui finalement a rendu passif face aux attitudes démocratiques ses habitants à quoi et le débat est très vif en Allemagne répondent beaucoup de sociologues ou d'historiens notamment des gens de l'Est en disant c'est pas la faute à la RDA c'est la faute aux années 90 puisque en fait tout ce vote est lié à ce choc socio-economique et donc là il y a un débat très profond sur la question des héritages je vous donnerai des arguments plus précis si vous le souhaitez dans la discussion la deuxième question propre peut-être à l'Allemagne évidemment question extrêmement loin c'est la question de la violence parce que l'extrême droite allemande qui ne se cantonne pas d'être l'AFD mais qui est aussi tout un ensemble de groupuscules est une extrême droite qui produit dans sa frange extrême une violence forcément rapportée au passé les exemples récents je vous les rappelle vous n'avez pas forcément tous la chronologie en tête mais vous vous souvenez quand même de cette cellule souterraine la NSU qui constitue en 1998 avait commis toute une série de meurtres sur des commerces en Turc donc c'était un assassinat d'extrême droite en série qui s'appelait d'ailleurs la cellule national-socialiste souterraine et ça a duré quand même très longtemps avant que les services policiers allemands arrivent à mettre la main dessus il y a eu tout un ensemble de dysfonctionnements donc après avoir commis des assassinats en série en 2019 c'est un haut fonctionnaire territorial qui est assassiné parce qu'il avait pris des positions pro-migrandes alors même qu'il était plutôt conservateur proche de Merkel qui a eu le queue donc assassinat politique assassinat raciste renouvelé encore très récemment avec des tirs un peu là aussi ciblés avec des volontés racistes qui ont été aussi des meurtres en 2019 à Ale à l'Est et ensuite en 2020 à Nahon alors évidemment du coup la question de l'extrême droite évidemment se pose et on pense évidemment aux analyses de Michel Dobry sur la fluidité elle se pose pas seulement en termes institutionnels mais aussi de lien entre l'extrême droite institutionnalisée donc parlementaire et cette violence qui en plus dans un pays qui a un problème de nazisme évidemment pose un certain nombre de questions d'autant plus que les autorités n'ont pas été forcément très compétentes pour les arrêter troisième question après celle des héritages et de la violence c'est évidemment la question territoriale de l'Est parce que du coup quand on parle d'une Allemagne unie on voit bien qu'en termes électorales c'est pas vrai et en termes de rapports au passé non plus et en termes de rapports à l'extrême droite encore moins c'est l'idée de savoir est-ce qu'il y a finalement une Allemagne de l'Est en gros qui serait le terreau propice à l'extrême droite face à une Allemagne de l'Ouest plus libérale plus ouverte plus ouverte à la mondialisation et donc certains disent que finalement la partition territoriale empêche la diffusion d'un modèle libéral finalement des couches supérieures aux couches les plus populaires parce que justement il y a eu une expérience de violence sociale et économique qui fait que finalement il y a toute une différence géographique quatrième question qui me paraît importante pour la question allemande c'est la question de la pénétration de l'implantation sociale de l'extrême droite en dehors disons on dirait extra-parlementaire puisque je vous ai dit l'importance des enjeux territoriaux ces années 90 c'est aussi pour l'Allemagne de l'Est la chute démographique puisque devant le chômage devant les difficultés il y a plus d'un million et demi d'Allemands de l'Est qui vont partir à l'Ouest pour chercher des emplois mais souvent les plus formés souvent les plus jeunes souvent les femmes souvent les populations on pourrait dire a priori les plus ouvertes et donc du coup il y a des zones de l'Allemagne de l'Est qui sont devenues véritablement des zones de repli de populations qui se sentent victimes de la mondialisation des millions etc et que l'extrême droite de plus en plus peut facilement investir d'abord financièrement parce qu'évidemment ça n'a plus de rien il y a énormément de lieux qui sont vides il y a évidemment de lieux où les services publics sont loin il y a des endroits d'Allemagne de l'Est où la première police est à plus de 30 kilomètres facilement et donc du coup vous avez une nouvelle implantation sociale de l'extrême droite qui a d'ailleurs commencé à être terrorisée dès 1991 on parlait des zones libérées des zones libérées qui étaient le fait que des camarades comme disaient des camarades nationaux comme disaient les textes de l'époque s'implantaient et commençaient à investir les villages généralement parce qu'à l'échelle des villes c'est plus difficile et aidaient les vieilles dames à faire leurs courses les enfants à aller en sécurité à l'école organiser des fêtes de rue à connotation nationale et des fêtes d'hospice là aussi à connotation politique ils appellent ça la Befrighted Zone donc la zone libérée ça a continué pendant toutes les années 90 et encore aujourd'hui il y a une véritable implantation territoriale qui se fait avec parfois une exclusion et une violence contre ceux qui sont considérés comme antifascistes ou comme des populations ennemies autrement dit il y a aussi ce que disent certains anthropologues un monde parallèle de l'extrême droite en dehors de l'AFD qui est lié à l'histoire récente de l'Allemagne et permise évidemment par toute une tradition et un ancrage il reste d'ailleurs un parti néonazi le NPD avec lequel selon les circonstances et selon les lieux l'AFD peut nouer des alliances locales des alliances temporaires en tous les cas en Allemagne de l'Est et donc on voit ça a été par exemple une jeune fille d'extrêmement trop anti qui s'appelle Heidi Beneckenstein qui dans le témoignage est assez intéressant parce qu'elle avait vécu ces mondes parallèles et elle raconte ce que ça représentait on a vraiment l'impression d'un monde parallèle aussi historique avec les couleurs du Reich on vit dans un monde où on est complètement uni on lui donne des consignes pour se comporter à l'école de manière à ne pas être opéré donc c'est pour ça qu'on peut vraiment parler d'un monde parallèle et elle raconte aussi dans son témoignage toute la colonisation rurale comme elle dit qui caractérise toute une partie de cette extrême droite parlementaire et donc dernier débat que j'ai déjà évoqué et sur lequel je m'arrêterai parce qu'il est plutôt d'ouvrir les questions que de les fermer c'est évidemment la question de l'explication malgré tout le travail de mémoire vous avez évoqué la différence avec l'Italie c'est indéniable qu'il y ait un travail non seulement démocratique de mémoire qui a été considérable en Allemagne et qui finalement ici n'opère pas et donc du coup ce que se demandent aujourd'hui évidemment les sciences sociales c'est la manière dont on doit articuler la question des héritages et ce débat sur les perdants de la modernisation sachant que pour l'instant les réponses ne sont pas tranchées et que les réponses sont aussi évidemment très liées à la manière dont on s'articulait à terme les rapports entre Est et Ouest et évidemment la question se pose étant de savoir si le rattrapage de la main de l'Est en termes économiques et sociaux va pouvoir changer le discours des perdants de la modernisation parce qu'il ne s'entre pas dans le ce n'est pas du tout un discours théorique cette question là je vous l'ai dit on peut le mesurer et surtout ce n'est pas un discours théorique parce qu'il y a aujourd'hui encore des divergences fondamentales en matière socio-économique entre les deux territoires c'est à dire que cette question du débat est-ce que ce sont les perdants de la modernisation ou de la globalisation qui votent à l'Est c'est parce qu'il y a un certain nombre de données objectifs le premier objectif c'est qu'il n'y a aucune élite quasiment en Allemagne qui vienne de l'Est vous allez me dire mais vous avez oublié l'essentiel il y avait Angela Merkel et puis il y avait Joachim Gaon qui est l'ancien président mais en fait c'est l'arbre qui cache la forme c'est à dire aucun dirigeant d'entreprise aucun dirigeant de médias aucun dirigeant de chaînes culturelles n'est originaire quasiment de l'Est aucun président d'université autrement dit il y a le sentiment de ne pas être représenté qui est facilement instrumentalisé par l'extra-loite en disant il y a les élites et nous alors ça ne peut pas marcher de la même manière à l'Est et à l'Ouest puisque dans un cas il y a une réalité objective qui est l'absence de l'émergence d'élites à l'Est qui est des choses qui sont prises en considération évidemment et avec tout un ensemble de contre-mesures mais qui pour l'instant joue quand même un rôle le deuxième élément c'est qu'il y a encore une différence salariale très importante donc c'est pour ça que quand on interroge les votants d'Allemagne de l'Est il y a une proportionnalité toujours importante entre ceux qui se déclarent citoyens de seconde zone et le vote pour l'extra-moire donc citoyens de seconde zone c'est ça c'est de ne participer pas à l'élite dominante d'avoir l'impression d'être abandonné parce que comme je vous le dis soit les services publics sont trop loin soit parce qu'on n'est pas représenté c'est tous les discours classiques d'instrumentalisation de l'extra-moire donc vous voyez on est dans un cas très particulier qui est largement lié aux spécificités de l'Allemagne récente inscrite évidemment dans un temps beaucoup plus long qui n'est jamais oublié qui est celui de la période nazie je crois que nous arrivons au terme de notre exercice merci à toutes et à tous merci beaucoup pour votre participation merci